Le rôle de la finance est évidemment essentiel, à mes yeux, beaucoup plus au niveau du capital des entreprises qu'au niveau de leur financement. Non pas que dans beaucoup d'entreprises, ne serait-ce que les PME, la question du financement est essentielle, mais pour les grandes entreprises, c'est véritablement la structure du capital et la gouvernance de l'actionnariat des entreprises qui, à mon avis, fait la différence. Je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est de faire en sorte que la finance, c'est-à-dire l'action des investisseurs, et surtout le rôle de l'État pour mettre en place un régime de gouvernance adéquat, permettent les stratégies de long terme. Les stratégies de long terme essentielles, ça reste le phénomène de la mondialisation, comment l'entreprise va rester compétitive par rapport aux entreprises des pays étrangers, et en particulier, bien entendu, on songe tous aux défis que donnent les entreprises chinoises à beaucoup d'entreprises françaises. La deuxième chose, c'est la transformation numérique. La transformation numérique est et deviendra encore plus le grand défi pour les entreprises. Se transformer numériquement est absolument une priorité. Tout ça veut dire quoi ? Il veut dire qu'il faut des stratégies de long terme, et donc l'essentiel du rôle de la finance, c'est de permettre de mettre en place pour les entreprises un actionnariat et un régime de fonctionnement, en particulier au niveau du conseil d'administration, qui permet aux entreprises de mener des stratégies de long terme. Je pense qu'on a trop fait encore une place purement au marché financier, alors que je pense qu'il est très important de prendre en considération d'autres parties prenantes. Je pense pour ma part que, par exemple, l'actionnariat salarié doit être développé, que des administrateurs représentant les salariés doivent exister en nombre plus important dans les entreprises. Je pense qu'en gros aussi, les entreprises qui restent longtemps au capital doivent être avantagées, soit avec des dividendes accrus, soit certainement avec des droits de vote supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada